Bonjour tout le monde c'est Gabriel et Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo urbex mais vous l'avez remarqué on est dans un studio du coup d'être un urbex un peu spécial. Aujourd'hui on va débriefer un urbex qui n'est jamais sur la chaîne parce qu'il n'y avait pas assez de contenu à vous proposer dans cette vidéo et surtout il y a eu pas mal de problèmes. C'est ça. En fait déjà c'est un urbex qu'on a fait en deux fois. La première fois qu'on est allé il y a eu un petit problème. Vous l'aurez vu dans la vidéo les cinq problèmes qu'on a pu avoir avec la police. C'est là où les gendarmes sont arrivés devant le bâtiment alors qu'on n'était même pas encore rentrés. Bonjour. Bonjour. C'est quoi dans les photos ? Vous avez l'autorisation de la PHP ? La PHP ? Ouais. C'est de l'assistance publique du public de Paris ? Non. Donc déjà une fois on avait tenté de le visiter sauf qu'on n'avait pas pu vu qu'on avait dû partir et là on est retourné il y a une semaine à peine. C'est ça. En sachant pertinemment qu'il y avait des gendarmes qui allaient potentiellement tourner. Du coup on s'est égaré un peu plus loin et après on était allé à pied justement directement à ce sanatorium. On avait escaladé un petit mur, on était rentré dedans et là on a découvert quelque chose d'assez énorme. C'est ce qu'il n'avait pas gendarmé en fait presque. C'est ça. Il y avait beaucoup beaucoup de bâtiments, des petites écoles, des petits jeux pour les enfants, enfin des parcs à jeux. Il y avait aussi des bâtiments dont on ne connaît pas l'utilité et il y avait les deux bâtiments pour lesquels on était venu. Donc les deux gros bâtiments qui appartenaient au sanatorium. On n'a pas pu rentrer dans ces bâtiments donc c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie officiellement sur la chaîne. Tous les murs au premier étage étaient murés. Et du coup en fait on a vu il y a une sorte de petit accès tout simplement un toit qui menait à une fenêtre qui n'était pas muré. Du coup on s'est dit on va essayer d'aller escalader sur ce toit et marcher sur le toit en équilibre pour accéder à cette fenêtre. En fait du coup on a réussi à monter sur ce toit une première fois. On s'est rendu compte qu'il était très mouillé et du coup le fait que ce soit mouillé ça a moisi le toit. Du coup Gabriel avait posé son pied sur une plaque et le toit était tombé en fait tout simplement. Non en vrai c'est juste là où c'est chaud, après ça va. Et surtout il ne faut pas s'appuyer sur le mou là. La bordure. Oh putain t'as vu ? Non mais je vais renfoncer le truc là. Et on est allé du coup à un autre accès, on s'est dit on va être un peu plus safe là-bas. On a commencé à marcher, le toit était super glissant et en fait on s'est dit que si on allait marcher on avait une chance sur deux de glisser et de tomber. C'est périlleux comme chemin. Je pense qu'on va falloir y aller assis et je pense qu'on range la caméra même pour y aller. Pour avoir un autre de main. Oh mec. Quoi ? On met ton pied sur ça. Oh ! Tiens mon mec on meurt là. Et là c'est 100% on glisse hein. Même assis ? Même assis. Et c'est là qu'on s'est dit bon ça sert à rien on n'a pas envie de prendre tant de risques que ça et on a du coup rebroussé chemin. Pour chercher un autre accès qu'on n'a finalement pas trouvé on a fait des tours de tous les bâtiments et on a eu la magnifique surprise de tomber sur un joli animal qui est un chien de garde. Qui était enchaîné donc on est arrivé à un moment en se baladant sur le terrain. On est arrivé au niveau d'une propriété sur laquelle il y avait des voitures garées et on ne l'avait pas vu au début mais il y avait un chien accroché à un poteau en laisse et qui nous a fait super flipper parce qu'il a commencé à aboyer. On a directement couru pour s'éloigner au maximum de ce chien parce qu'en plus il a aboyé deux fois et on a eu la chance que en fait pour deux fois il a aboyé et aucune fois le gardien nous a poursuivi donc on était plutôt content parce qu'on a fait quand même pas mal de tours en fait parce qu'il y avait donc deux énormes bâtiments derrière il y avait en plus pas mal de trucs. En fait on est rentré dans plusieurs bâtiments quand même on est rentré dans une salle de théâtre et pas mal de bâtiments dont on ne connaissait pas vraiment l'utilité en fait c'était vraiment des grandes carcasses parce qu'il ne restait vraiment que les murs et quelques objets un peu cassés à l'intérieur. Surtout qu'en fait ce jour là où on l'a fait il pleuvait assez il pleuvait énormément et il neigeait aussi. Il neigeait surtout vraiment il neigeait et en fait du coup ça faisait une ambiance assez apocalyptique puisque d'un côté en fait il y avait la neige qui fondait et en plus il pleuvait du coup ce qu'il faisait c'est qu'en fait tu rentrais dans le bâtiment tu avais les échos des gouttes d'eau un peu partout tout le sol était mouillé tout le bois était moisi à cause de cette eau enfin c'était très apocalyptique. Non c'est horrible. Et en fait le fait qu'en plus ça soit presque une ville abandonnée puisqu'il devrait y avoir presque une vingtaine de bâtiments je pense qui étaient abandonnés dans cette enceinte et en fait on avait vraiment l'impression d'être dans une ville entière abandonnée et on s'était demandé mais qu'est ce qui s'est passé dans cet endroit quoi. Et la raison pour laquelle ce lieu est aussi protégé c'est parce que de base il est très dangereux donc ça nécessite beaucoup de surveillance et on a pu tomber sur pas mal de panneaux qui disaient terrain interdit danger de mort. On n'avait jamais vu ça. Le plus impressionnant c'est quand on est arrivé la première fois dans Salatorium juste avant de tourner l'introduction et bien on a vu une énorme banderolle qui disait tout simplement ce que tu as dit il y avait en fait une grosse tête de mort il y avait marqué de danger de mort et quand on voit ça pour la première fois ça fait un peu peur. Ouais parce qu'on a fait peut-être une soixantaine d'urbex on n'avait jamais vu ce message danger de mort donc là on se disait ouh ça va être compliqué et en plus de ça dans la boue il y avait un autre signe dans la boue qui nous mettait pas en confiance c'est qu'il y avait des traces de roues très fraîches donc on savait qu'il y avait une voiture qui tournait de temps en temps ou des gros camions et on les a pas croisés on a eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu finir au poste mais on a eu de la chance. Comme beaucoup d'urbex en fait il y a eu des petites frayeurs mais rien de très impressionnant de très flippant là la seule frayeur ça a vraiment été le chien qui nous a vu deux fois avec des voitures garées à côté il était vraiment accroché à la maison du gardien on sait pas pourquoi le gardien n'est pas sorti parce que la deuxième fois on est en fait on est sorti de l'enceinte de ces deux grands sanatoriums et en fait quand on est sorti le chien a aboyé très très fort très longtemps on est parti en courant et il continue à aboyer et je sais pas si le gardien est sorti de chez lui ou pas on vérifie mais en tout cas il n'y a personne qui est venu le chercher à l'intérieur et on a eu beaucoup de chance parce qu'on était quand même au courant qu'il y avait des gendarmes et gardiens qui tournaient dans cet endroit. En plus de ça il y a quelque chose à un moment qui nous a fait super flipper on a compris très rapidement qu'on pourrait pas rentrer dans le lieu du coup on s'est mis à faire quelques petites photos quelques petits checks vous pouvez retrouver sur instagram juste en description c'est ça et donc on faisait nos photos devant les grands bâtiments des sanatoriums et on s'est mis à entendre des portes et des fenêtres qui claquaient c'est ça aux premières premières fois en fait on entend juste une porte une porte claquée on dit bon bah c'est pas grave soit c'est le vent soit c'est des petits malins qui sont à l'intérieur et après juste je sais pas peut-être 4-5 minutes après à l'autre bout du sanatorium il y a une autre porte qui claque et là on commence à dire bah en fait moi j'ai pas compris du coup j'ai commencé à parler au sanatorium je me suis dit peut-être qu'il y a des gens à l'intérieur et je vais leur dire c'est pas drôle arrêtez si vous voulez venir nous parler parlez nous mais il n'y avait pas claqué des portes pour essayer de nous faire peur. Tu leur as même demandé comment ils avaient escaladé. Peut-être. Oui tu leur as demandé à parler en bâtiment. Oui j'ai parlé en bâtiment du coup mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fenêtres qui ont commencé à claquer dans tous les sens et en fait le plus flippant c'était qu'on s'était quand même baladé pas mal autour du sanatorium et qu'en fait pendant du coup deux heures où on a tourné autour de ce sanatorium de ces sanatorium on a entendu aucun bruit à part peut-être des gouttes de pluie ou des choses comme ça on a entendu vraiment aucun bruit et la fois du coup on s'est posé pour commencer à prendre les photos c'est là qu'on a entendu genre en 4 minutes il y a eu 5 claquantes avec la commande portée de fenêtre on s'est dit il y a peut-être un truc. On a commencé à avoir vraiment les chocottes mais c'est pas pour autant qu'on est parti on a fini nos photos et après on a compris qu'on pourrait pas rentrer cette fois-ci avec le temps de neige donc on s'est dit on reviendra une autre fois où ça sera tout sec et on pourra marcher sur le petit muret si vous êtes chaud bah vous mettez un pouce bleu sur la vidéo et vous nous le dites en commentaire. Il faut savoir aussi qu'il y a pas longtemps on a acheté une échelle télescopique qui nous permet d'en fait d'escalader jusqu'à 3-4 mètres de hauteur à peu près et du coup on s'est dit qu'on allait revenir dans ce sanatorium pour l'escalader et rentrer dans les bâtiments pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur évidemment en faisant attention puisque c'est un danger de mort je pense qu'il y a vraiment une raison. Comme l'a dit Gabriel si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire et en mettant un petit pouce bleu. Ça peut être vraiment super intéressant de rentrer à l'intérieur des bâtiments parce que c'est sûrement les endroits les plus protégés et les plus préservés des casseurs. Déjà juste quand on se baladait à l'extérieur des bâtiments on est tombé sur 3, 4, 5, 6, 7 fauteuils roulants d'époque et on s'est dit à l'intérieur il doit rester mais le double, le triple de ce qu'on a pu voir tout cassé à l'extérieur et c'est pour ça qu'on aimerait beaucoup y retourner. Et surtout il faut savoir une chose c'est qu'en fait les sanatoriums ont une particularité assez spéciale c'est qu'ils sont exposés plein sud. Et en fait cette exposition plein sud est faite parce qu'en fait la seule manière de soigner la tuberculose à l'époque c'était d'exposer les gens au soleil du coup ils le mettaient au sud pour qu'il y ait plus de soleil. Et en fait quand on était devant ces sanatoriums on a remarqué qu'en fait la vue derrière nous était magnifique et que ces sanatoriums étaient très très grands du coup on est impatients simplement de monter à l'intérieur pour voir la vue qu'avaient les patients à l'époque du coup c'était dans la période après-guerre que ces sanatoriums étaient utilisés et abandonnés aussi. Après il y a eu des traitements pour la tuberculose qui ont été créés tout simplement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sanatoriums abandonnés en France dont celui-là enfin ces deux là en fait puisqu'en fait c'est deux sanatoriums collés avec des architectures à peu près similaires mais des matériaux différents ce qui rend en fait celui vraiment magnifique. Enfin vous avez les plans au drone c'est juste incroyable. Et c'est surtout super grand enfin c'est tellement immense je pense qu'on ne saurait pas compter le nombre de mètres carrés mais c'est vraiment énorme je pense ça fait sur cinq six étages au moins et le bâtiment doit faire 500 mètres je pense de long c'est super grand on était vraiment impressionné en fait il faut savoir pour la petite anecdote que nous on pensait qu'il y avait un seul sanatorium quand on est rentré donc on est rentré on était devant le sanatorium on a fait décoller le petit bobby qui est un compte instagram vous pouvez le follow juste ici quand on a fait décoller bobby et puis on a vu deux bâtiments on s'est dit il y a un bug d'image qu'est ce qui se passe et en fait du coup on a constaté qu'il y avait deux énormes bâtiments et c'est ça qu'on trouvait ça vraiment super impressionnant et en fait la raison pour laquelle on a envie de retourner dans cet endroit déjà c'est si vous avez envie ou pas et c'est que tout simplement en fait il y a vraiment tellement de bâtiments à explorer et en fait quand on était là-bas la dernière fois on est resté un peu sur la réserve c'est à dire qu'on n'est pas rentré dans les deux plus grands bâtiments et qu'en plus tous les petits bâtiments qui étaient là où il y avait le terrain de jeu pour enfants on est rentré dans quasiment aucun bâtiment parce qu'on s'est dit on va se garder la surprise pour si jamais on y retourne. on a fini par sortir du bâtiment au bout de quand même deux heures d'exploration même si ça n'a pas abouti à grand chose et au moment de sortir il y avait deux personnes qui attendaient au niveau d'un abribus et il y a un mec qui est passé avec son chien moi pour le coup ça m'a fait pas mal flibber parce que je me suis dit ça se trouve c'est le mec de la sécu qui tourne autour avec son chien détaché pour un effet au final on est sorti du muret on a marché tout droit les gens nous regardaient mais ce qui était super drôle avant c'est qu'en fait on est arrivé sur le muret et moi je mets ma tête comme ça pour regarder et à l'instant où je mets ma tête à un mètre devant moi et bah il y avait le mec avec son chien du coup le vide du je me casse vers le mur et je dis remonte surtout pas ta tête et du coup on est resté caché en attendant que le mec passe un peu et après on est sorti avec quand même deux personnes qui attendaient un arrêt de bus qui nous regardaient très bizarrement en disant mais qu'est ce qu'ils foutent pourquoi ils sortent d'un endroit comme ça et après on a pu retourner la voiture et partir tranquillement revenir pour tourner cette vidéo. voilà on espère que ce débrief vous aura plu même si on espère que la vidéo si on en fait une là bas vous plaira encore plus parce qu'il y a de fortes chances qu'on y retourne mieux équipé on a préféré faire ce format parce qu'on n'avait pas vraiment assez d'images pour faire une vidéo complète sur cet endroit puisque en fait le fait qu'on soit pas rentré dans les bâtiments c'était pas assez suffisant pour nous du coup on espère que ce format vous aura plu et on tenait quand même à vous le sortir parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses on avait de jolis plans au drone pour le coup et on voulait vraiment vous les partager donc c'est chose faite on espère que ça vous aura plu petit pouce bleu si c'est le cas Dites nous en commentaire si vous voulez qu'on y retourne j'ai envie qu'on y retourne moi aussi moi aussi j'ai grand envie donc voilà on se retrouve tous les samedis à 18h vous le savez et si vous voulez plus d'informations et d'actualités n'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte instagram facebook et twitter tout en description